Laurentides Dans l'Action catholique datée du 6 juillet 1921, on retrouve un texte intitulé « Exode général vers nos régions de villégiature ». On peut lire à propos de la région des Laurentides, « La province de Québec renferme une foule de districts pittoresques que savent apprécier non seulement sa propre population, mais encore de nombreux étrangers, avides de sport, d'air pur et de beaux panoramas. » J'ai envie de vous dire que tout est là-dedans, mais c'est plus complexe que ça. La région, tout particulièrement les Hautes-Laurentides, est un joyeux mélange de plaisir et de détente que procure sa nature abondante. Il y a cependant un homme qui a marqué durablement l'histoire de la région, le curé Labelle. D'ailleurs, la MRC d'Antoine Labelle dans les Hautes-Laurentides porte fièrement son nom en son honneur. Alors que le village de Saint-Jérôme ne compte que 900 âmes, il voit dans ses pays d'en haut et au nord de la région un grand potentiel économique avec l'industrie forestière. Toutefois, pour réaliser son projet, il a besoin d'argent. Lors d'un voyage à Londres, le curé Labelle obtient un emprunt de 4 millions de dollars et le projet voit enfin le jour. La construction du chemin de fer débute en janvier 1876. En 1909, le service ferroviaire de plus de 200 kilomètres est baptisé le Petit Train du Nord. Et il se rend jusqu'à Mont-Laurier, où on trouve plusieurs fermes forestières. Pour nourrir les camps de bûcherons, les compagnies forestières ont bâti ces fermes, ces immenses domaines produisant de l'avoine, destinées aux chevaux, les patates, légumes et animaux de boucherie, destinées aux bûcherons. C'est aussi ici, dans les Hautes-Laurentides, que se développe le métier de la drave et des raffmann. Vous en connaissez peut-être un sans le savoir, Joe Montferrand. Né en 1802, mesurant 6 pieds 4 pouces d'une force physique inouïe, honnête et courageuse, on raconte, entre autres, qu'il se serait battu un jour seul contre 20 Anglais. Le chemin de fer contribue au développement industriel et confirme la vocation touristique de la région. En 1996, on transforme le chemin en magnifique parc linéaire. Une piste de plus de 232 kilomètres entre Bois-des-Fils-Lyon et Mont-Laurier. C'est le parc linéaire le plus long au Canada que vous pouvez maintenant découvrir à vélo, en patin à roues alignées, en ski de fond, en fatbike ou encore en motoneige. Pas besoin de vivre à Tremblant pour profiter du plein air. Le parc régional Kiamika à Rivière-Rouge et le parc régional 4 saisons à la Montague du Diable à Ferme-Neuve offrent tout ce qu'il faut. D'ailleurs, cette montagne du diable, qui s'appelle en fait le Mont Sir Wilfrid, en l'honneur de Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, suscite admiration et interrogation. Une certaine légende autochtone veut que la montagne soit hantée par le Windigo, monstre de la mythologie algonquine, démoniaque possédé du mauvais esprit. Hum... Les Hautes-Laurantides, qui représentent 72 % du territoire des Laurentides, c'est littéralement l'appel de la nature. Allez-vous répondre? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada